... Je m'appelle Dominique Gendron, je suis coordonateur à la protection et l'aménagement du territoire pour Héritage Saint-Bernard. L'île Saint-Bernard, c'est plusieurs écosystèmes dans un petit habitat. C'est un territoire de 2,23 kilomètres carrés où on retrouve une grande diversité d'habitats. Il y a des marais, il y a des marécages, il y a une érabilière, il y a des friches. L'activité la plus populaire à l'île Saint-Bernard, c'est l'observation d'oiseaux. On a 234 espèces d'oiseaux qui ont été observées jusqu'à maintenant. On est dans les trois meilleurs endroits au Québec pour le nombre d'espèces observées à chaque année. Une bonne journée d'observation au printemps, on peut voir jusqu'à 100 espèces dans une journée ici. Ce qui est quand même assez exceptionnel. En plus des oiseaux ici, on peut observer beaucoup d'espèces. L'espèce la plus populaire, c'est le chevreuil, le cerf de Virginie. On a 30 à 40 chevreuils ici pendant l'été, l'automne, le printemps. En plus de ça, on peut observer du renard, on peut observer du vison, du castor, du remousquet. L'hiver, on peut avoir la chance de croiser un coyote même. Alors mon nom est Luc Lécuyer, je suis directeur général d'Héritage Saint-Bernard. Et nous sommes à Châteauguay au Centre écologique Fernand-Séguin. Le Centre écologique Fernand-Séguin, c'est une forêt qui fait partie de ce qu'on appelle nous le Corridor vert Châteauguay-Léry. Un bout du Corridor vert, c'est le Centre écologique, et l'autre bout, c'est l'Île-Saint-Bernard. Le Centre écologique Fernand-Séguin, c'est 60 hectares de forêt. C'est une érablière à Carrier. Et on offre à la population 20 kilomètres de ski de fond. Et on a 4 kilomètres pour la raquette et environ 5 kilomètres de marche. Alors on est ici à toutes les saisons. On accueille environ 40 000 personnes par année dans ce parc-là. Alors on a eu un beau cadeau cette année, c'est-à-dire que la ville de Châteauguay a offert à ses citoyens un nouveau chalet d'accueil. Alors c'est un très, très beau projet d'environ 4 millions de dollars. Et c'est des installations de qualité pour les gens. On a aussi une boutique pour louer des skis, des raquettes. On a un coin où les gens peuvent se faire manger, amener leur lunch en famille. Alors c'est très axé vers la famille. Et tout ça est fait dans le respect de la nature. Tous les sentiers qui sont ici ne sont pas dans des zones fragiles. Mais bien entendu, on a fait attention aux zones fragiles ici. On a mis des ponceaux, des ponts, on a mis des passerelles pour éviter toutes ces zones-là. Alors tout est fait dans le respect. L'idée, c'est de protéger la forêt, mais de permettre à l'être humain de venir passer du bon temps. L'île-Saint-Bernard, pour nous, de Château-Gay, c'est un joyau. C'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps et qui a été la propriété des Sœurs-Grises pendant 250 ans. Et un joyau comme celui-là ici, c'est une fierté qu'on peut avoir qui est inestimable parce que ce n'est pas accessible ailleurs. C'est accessible juste à côté de chez nous ici. Et c'est de toute beauté de venir ici. Alors ça fait partie justement de ce qu'on voudrait que les gens puissent avoir comme fierté, la fierté de l'île et éventuellement la fierté de Château-Gay aussi.